Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui attend les Vierges du 1er au 15 octobre 2024. Donc, les 15 premiers jours d'octobre pour les Vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages, les énergies pour vous ? Alors, je vais faire plusieurs tirages avec différents tarots et j'irai prendre une carte conseil. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, du 1er au 15 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, je voulais quatre cartes, il y en a cinq. Alors, le lynx, la femme, les outils, la flûte cassée et les trois lunes. L'impression ici que vous allez être en communication ou à distance, du coup, parce qu'avec le lynx, on a l'impression que cette personne, elle est indépendante. Il y a peut-être eu un bisbille, il y a peut-être eu une brouille avec quelqu'un d'indépendant. Alors, c'est une énergie féminine, une femme, quelqu'un d'indépendante, quelqu'un qui travaille peut-être en profession libérale avec le lynx. Ça, c'est quelqu'un qui est autonome financièrement au niveau du travail. Et il y a peut-être eu une brouille, une dispute. Ça remonte peut-être à un ou deux mois. Et alors, pourquoi c'est encore là ? Est-ce que ça va se décanter là, ces 15 premiers jours d'octobre ? Est-ce que vous allez reprendre contact avec cette personne ? Est-ce que c'est une personne que vous côtoyez au travail ? Est-ce que vous avez un lien particulier avec cette personne au travail, etc. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui peut vous observer ? Ou c'est vous qui l'observez, par exemple, sur les réseaux ou qui faites exprès de prendre la même route qu'elle, etc. De passer devant chez elle pour voir ce qui se passe, etc. En tout cas, il y a eu une dispute, une brouille, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à un mode de fonctionnement. Et on voit que ça peut faire quand même un petit temps. Alors, est-ce que c'est du passé ? Est-ce que c'est du présent à vous de mettre la temporalité ? Est-ce que ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça va se passer pour vous dans les semaines à venir ? On va prendre le petit Le Normand. Et on va aller voir. Oui, il faut que je fasse... Je vais faire ressortir la carte, votre carte, la carte de la consultante. Et puis, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez, je vais prendre cinq cartes. Alors, est-ce que c'est vous, cette femme ? Ou vous êtes... C'est possible aussi que ce soit vous qui soyez une énergie féminine et qui, dans le travail, ça ne va pas du tout. Ça ne se passe pas du tout bien depuis plusieurs mois. Et puis là, ça éclate parce que ce n'est plus possible. Donc, ça peut être ça aussi. Vous pouvez montrer une certaine indépendance, une certaine envie de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez dans votre travail et de ne pas accepter d'être observé par quelqu'un, par un chef, par un collègue. Et ça pose problème. Ça peut être à plusieurs niveaux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le petit le normand, qu'est-ce que l'on vous dit ? Une dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a une dernière ? Eh oui, cinq. Allez, c'est parti. On va aller voir comment vous évoluez avec toutes ces cartes, ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2024. L'arbre, le soleil, les masques, les labyrinthes. Alors, je n'aime pas voir les cartes à l'envers, mais là, le labyrinthe, j'aurais bien aimé le voir à l'envers. La femme, donc vous et l'alliance. Alors, bon, on vous est ici. Vous regardez tout ça dans une, je ne sais pas, une réflexion. Ça me paraît assez long. Vous avez l'air d'être perdu dans vos pensées. On voit que derrière vous, vous avez certainement l'appui de quelqu'un. Alors, soit l'union avec une personne, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être le soutien d'une personne, que ce soit amoureusement ou amicalement. Ça peut être aussi un soutien avec l'as de donner d'un travail, d'une, je ne sais pas, d'un lieu. Vous êtes, vous habitez à un lieu que vous aimez, vous êtes dans une famille que vous aimez, vous êtes dans un couple que vous aimez, etc. Donc, ça, c'est votre soutien. C'est votre base. Mais on voit, ça va être votre base, en tout cas pour les 15 premiers jours d'octobre. Mais on voit que pour ces 15 premiers jours, vous allez vous sentir perdu. Vous n'allez pas du tout savoir qui dit la vérité, qui ment. Vous allez être complètement chamboulé, perdu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre qui s'est faite, peut-être au niveau du travail, peut-être par le biais du travail, peut-être dans un clan amical, familial, où ça peut-être commençait comme une amitié. Mais on voit que vous ne savez pas si c'est vraiment réel. Vous ne savez pas, en fait, comment qualifier cette relation. Il y a quand même trois as. As de bâton, as de pique, et as de trèfle. On a quand même les trois as sur quatre. C'est quand même énorme. Donc, il y a beaucoup de renouveau, de nouveautés dans votre vie les 15 premiers jours d'octobre. Mais en même temps, toute cette nouveauté vous fait très peur parce que vous ne savez pas du tout si ça va vous convenir ou pas. Vous êtes complètement... J'ai l'impression que vous êtes passive. Alors, je parlais comme si vous étiez une femme. Vous ne m'en voulez pas vous adapter à votre genre. Vous adaptez mes propos en genre, en nombre et en temporalité. C'est important. Oui, vous semblez assez passive face à tout ça. Vous appuyez sur ce qui est... sur certains... ce qui est tangible, ce qui est concret. Mais le reste, vous avez beaucoup de mal, beaucoup de mal à faire confiance, beaucoup de mal à lever les masques, beaucoup de mal à vous montrer même. Moi, j'ai cette sensation que vous aimez être regardé, mais que vous n'aimez pas être découvert ou découverte. Vous aimez être admiré, mais vous n'aimez pas qu'on vienne dans votre vie intime. Moi, il y a une idée de charisme. Vous avez un certain charisme, une certaine aura qui attire les gens, mais vous vous cachez derrière ce rayonnement. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous faisiez bonne figure aussi par rapport à une famille, portez des masques par rapport à une famille, mais en fait, vous vous sentez complètement perdu. Ok. Famille, des amis, la routine, le quotidien. Alors, il va y voir au niveau sentimental ce qu'on vous dit. Alors, bon, on voit que vous vous cachez peut-être parce que vous allez vous cacher peut-être parce que vous pensez qu'il y a des malentendus. Vous allez penser qu'il y a des malentendus dans une situation, dans une relation sentimentale. quel que soit le niveau, que ce soit amical, amoureux, que ce soit entre parents, entre enfants, entre collègues, entre amis, entre je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, voilà, que ce soit amoureusement, amicalement, peu importe, voilà, c'est du relationnel. Donc ici, on voit qu'il y a un malentendu. Vous ne vous êtes pas compris. Vous ne vous êtes pas compris. Et il y a eu de la distance avec l'évasion, de la distance parce que vous avez pensé que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, porter des masques, on a vraiment des masques partout ici, c'est horrible. Ça doit être une situation vraiment pas agréable à, j'allais dire, à porter, à vivre parce que vous ne savez pas, vous avez l'impression que l'autre vous ment, l'autre a l'impression que c'est vous, vous êtes perdu entre tout ça. Est-ce que vous avez menti et que vous ne savez plus comment revenir à la vérité ? Est-ce que vous pensez qu'on vous a menti et donc vous êtes perdu dans vos pensées ? Il y a un grand trouble ici et on voit que en plus, il y a la carte de la trahison. Donc, vous avez, c'est sous votre carte à vous, il y a eu une trahison. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi par quelqu'un, peut-être cette personne ? Ou est-ce que vous avez trahi cette personne et que vous avez voulu cacher, dissimuler cette relation aux autres, à d'autres et que du coup, il y a eu des quiproquos, des choses un peu compliquées à vivre et puis, vous vous sentez complètement perdu dans cette situation parce que vous ne savez plus en fait où est le vrai du mensonge, qui a trahi qui, qui a menti à qui, qui a fait quoi, qu'est-ce que vous pensez ? Vous ne savez plus rien. Vous allez être véritablement en questionnement. Alors, je vais rajouter quand même des cartes sur cette trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette trahison ? Parle du défi. Ça a peut-être été un... Ouais, je pense que vous avez... Ouais, c'est ça. Vous avez une blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi par quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et ça, ça peut être une blessure qui remonte à très très longtemps. Et donc, dans cette situation-là, ça va raviver votre blessure de la trahison. Ça ne veut pas dire qu'il y a trahison. Ça veut dire que vous, vous allez être piqué comme si vous aviez été trahi. Ça va être vraiment un défi. Si cette situation est là, c'est pour vous apprendre à passer au-dessus de cette blessure-là, de la guérir, de vous libérer de cette blessure-là. C'est pour ça que vous vous sentez autant perdu et autant... En tout cas, que vous allez vous sentir autant perdu et autant impliqué sans savoir quoi faire parce que ça touche quelque chose de profond en vous. Mais on vous dit que c'est un cadeau. C'est véritablement un cadeau parce que ça va vous permettre de vous libérer véritablement d'une situation qui était intenable entre mensonges, illusions, d'être perdu dans le mental, etc. On voit que ça vous mène à l'union et à la séduction, à quelque chose de très bénéfique, à la passion, à la révélation de sentiments pour trouver repos et stabilité. Il y a de très belles choses à venir, mais il va falloir passer par réfléchir par réfléchir à ce qui vous a blessé, quel est le mot que vous avez entendu qui a déclenché tout ça, qu'est-ce que ça a touché en vous profondément, quelle est votre première blessure de trahison qui vous fait encore mal et comment vous pouvez apporter quelque chose pour vous libérer de ça. parce que c'est vraiment un emprisonnement. Vous vous sentez vraiment prisonnière de vos illusions, de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes, non, vous portez des masques. Vous dites, je ne peux pas être véritablement moi sinon on ne va pas m'aimer. Donc, je préfère me montrer sous les yeux de tout le monde comme quelqu'un de charismatique, mais en fait, vous êtes profondément blessé par quelque chose et ça va être ça le défi de peut-être aussi montrer aux gens que vous pouvez être blessé, que vous pouvez être atteint et de pouvoir en discuter sans pour autant être dans la colère, dans le ressentiment et pouvoir dire ben voilà, quand tu dis ça, moi ça me touche, ça me blesse, ça vient toucher ça en moi et donc, j'ai besoin de temps pour pouvoir accueillir ça, etc., pour pouvoir me dire que non, tu vois, tu ne l'as pas dit pour me faire du mal mais que c'était innocent et que c'est moi qui ai cette blessure-là qui ai été ravivée avec tes paroles, etc. Donc, il y a vraiment un travail d'acceptation et de libération ici à faire et de guérison également, bien sûr. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du travail ce qui se passe parce qu'aussi ici, on avait cette femme alors soit qui était indépendante, soit qui travaillait avec vous, soit c'était vous qui travailliez de façon indépendante. Donc, on va aller voir ce qui se passe. J'ai retiré donc la carte de la femme et du travail et je vais prendre trois autres cartes pour avoir plus de détails. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail du 1er au 15 octobre 2024 ? Qu'est-ce que l'on vous dit les Vierges ? On parle de compromis, de temps, l'amour, le travail, la femme et la naissance. Donc, on voit que vous êtes véritablement très proche de votre travail. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Que vous êtes, que vous aimez votre travail, que vous y passez du temps et que vous faites beaucoup de, vous signez peut-être beaucoup de contrats, beaucoup de papiers, beaucoup de compromis, de ventes, etc. dans cette histoire-là. On peut voir aussi que votre travail vous a peut-être fait beaucoup travailler, beaucoup, peut-être rencontrer quelqu'un que vous aimez, peut-être vous a fait travailler aussi sur l'amour, sur la relation, etc. Parce que ça vous permet de passer du temps en dehors d'une relation et de réfléchir à comment être bien dans cette relation-là. Ou ça peut être aussi vous a fait rencontrer quelqu'un que vous aimez et donc de passer du temps avec cette personne et de faire des compromis. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on se voit à l'extérieur, on peut effectivement vivre ce qu'on a à vivre dans cet amour, etc. Ça peut être ça. Mais on voit aussi que vous êtes tourné vers autre chose, vers un projet, vers une naissance, vers... Il y a quelque chose ici qui naît, qui arrive, qui est tout frais et qui attire toute votre attention et qui attire votre attention alors que vous étiez tourné vers le travail et que c'était quelque chose de très important dans lequel vous passiez beaucoup de temps. Eh bien, on voit qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui attire votre attention. Alors, qu'est-ce que c'est que cette naissance ici ? De quoi parle-t-on ? On parle de toxicité. Il y a quelque chose de nouveau qui est toxique pour vous. On vous parle de simplicité. On parle de... Il y a les verres d'alcool ici. Alors, est-ce que... Est-ce que vous allez être plus dans la fête, dans la consommation de produits alcoolisés, etc. qui ne vont pas être bons pour vous ? Est-ce que vous allez vouloir prendre, je ne sais pas, des médicaments pour dormir, pour être plus attentif, je ne sais pas quoi ? Et ça ne va vraiment pas être bon pour vous. Il y a vraiment cette idée que vous commencez quelque chose qui va vous distraire du travail et qui ne va pas être de bonne augure pour vous. Moi, je pense qu'ici, on tombe dans une certaine dépendance. Alors, vous êtes au début, donc vous pouvez peut-être aussi réagir et dire « Ben non, en fait, ça ne me convient pas, je veux bien que c'est toxique pour moi » et revenir à des choses beaucoup plus saines et simples. Je vais rajouter une dernière carte, je vais changer de jeu. L'inconduite. Oui, on vous parle d'une conduite qui n'est pas la bonne, en fait. Vous n'avez pas la bonne attitude. Vous n'avez pas la bonne attitude. Donc, on a à l'envers l'amant et l'amante. Peut-être que vous n'avez pas la bonne attitude envers une personne que vous aimez. Peut-être que c'est par rapport à ce travail-là. Vous changez peut-être d'attitude et ça ne convient pas du tout ni à vous ni au travail dans lequel vous êtes, ni au collègue, ni etc. ce changement est peut-être véritablement mal vu de la part de vos collègues, etc. On a vraiment une conduite qui n'est pas acceptable ici, qui est toxique pour vous et qui est toxique pour les gens que vous aimez. Donc, ça, c'est hyper important de comprendre que vous allez peut-être un peu vriller ici parce que vous ne savez pas en fait. Il y a tellement, on l'a vu tout à l'heure avec le labyrinthe, les masques et tout ça, vous n'avez tellement pas de réponses à vos questions ou à vos interrogations ou à vos peurs, etc. qu'en fait, ça va vriller. Vous allez vriller. Donc, faites attention, soyez prudents, vous êtes avertis. On a encore la trahison ici en dos de deck. Donc, attention, attention de ne pas vous trahir, attention de ne pas trahir les autres, attention à votre comportement. du coup. Allez, on va prendre une dernière carte, la carte conseil des anges. Allez, mes anges, s'il vous plaît, une carte conseil pour les vierges pour cette période du 1er au 15 octobre 2024. Pour cette période du 1er au 15 octobre 2024 pour les vierges. Allez, cartes conseils. On vous parle de Thérésa. Alors, c'est peut-être un nom que vous connaissez, Thérèse, Thérésa, la terre aussi. On vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Ici, quand je vous parlais de retour à la terre, de retour à vous, au concret, c'est-à-dire à votre corps, ici, je pense que vous allez prendre conscience que vous êtes en train de mal agir par rapport à votre corps, mais peut-être aussi par rapport à vous en général. Vous allez peut-être comprendre que vous avez besoin de prendre soin de vous. Quand j'avais la carte ici du soleil, vous prenez soin des autres, vous rayonnez, vous êtes magnifique, vous pouvez aider les autres, vous pouvez être dans une certaine posture d'aide, de charisme, une aura très belle comme ça pour un peu peut-être en mettre plein les yeux aux autres, mais vous ne prenez pas soin de vous. Ce n'est pas prendre soin de vous que d'être dans cette attitude-là. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin d'évasion aussi, de vacances, de temps seul, pour pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez réellement pendant ces 15 premiers jours d'octobre et pour la suite également parce que là, vous en faites trop, vous vous occupez trop des autres, vous êtes trop focussé sur les autres et c'est ça qui va vous mener à peut-être prendre des produits, des médicaments, des choses qui ne vont pas être adaptées à vous, tout simplement, à votre corps, à vos besoins, etc. Donc, attention, vraiment, attention, attention, soyez prudente et prenez bien soin de vous. Dites stop dès que vous n'en pouvez plus ou même avant, c'est mieux, c'est encore mieux et prenez le temps de faire des choses qui vous conviennent et qui vous font du bien, c'est primordial. Voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que cette lecture vous aura porté, guidé. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.